Alors résumons tous ensemble très rapidement cette scène On tient une boutique grâce à de l'argent qui sort de je ne sais pas où On donne de la poudre d'obscurité instantanée du Pérou à Harry Mais ils ne l'achètent pas mais ça on ne sait pas pourquoi Notre chère sœur Ginevra sort avec Dean Thomas le Black House Et ce mec qu'on ne connaît pas qui est Fermione Personne ne sait qui je suis, Ron, mais je t'aime Mais personne ne sait pourquoi non plus Ok, ça craint quand même On est à peine au début du film et il y a déjà plein d'éléments qui sortent de nulle part Vaut mieux en rire Et d'ailleurs les gens ont besoin de rire en ce moment Bon je t'arrête tout de suite, les phrases à la con, on va se calmer Mais c'est quoi, ça serait qu'il y a des moments particuliers pour rire ? Non mais n'importe quoi, tu rigoles quand tu veux, c'est pas uniquement quand la situation est merdique que tu as besoin de rire ! T'as le droit de rigoler en permanence à chaque instant, faut se calmer maintenant ! Ron, tu te crois philosophe mais ça te va pas du tout, tu viens de dire une grosse tonnerie ! Euh... regardez Malfoy là-bas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En tout cas c'est pas une armeur à glace ! Non mais c'est vrai, vous avez vu le physique de Malfoy ou quoi ? Ron, tu peux arrêter de parler ? J'aime le son de ton silence... ... Bonjour Dean, coucou Ginny ! Wow, qu'est-ce que tu as l'air rebelle avec tes cheveux roux ? Salut Aluna, dis-moi c'est quoi les gens se ruinent ? Je vais t'apporter ma réponse, ce sont des petites créatures invisibles qui entrent dans tes oreilles qui t'embrouillent le cerveau, On peut les voir qu'un sur leur mieux spectre ! Tu sais ces grosses lunettes qui étaient à la mode chez les jeunes dans les années 70 ? Je te dis ça parce que ça va être utile pour l'intrigue plus tard ! D'accord, merci ma fleur ! Mais de rien princesse ! Je suis un roux, donc j'ai pas compris ce que Malfoy a fait chez Barjo et Bert ! C'est bien simple, c'était une cérémonie ! C'est là que Malfoy est devenu un mange-mort ! Un peu plus tard que dans le livre, certes, mais ça n'en reste pas moins intéressant ! Moi, je crois que ce que je vois ! C'est donc pour cette raison que je suis aussi débile que Ron et que moi non plus, j'ai pas compris que Malfoy était devenu un mange-mort ! Mais ils vont tous déchirer les cons dans ce film ! Élément du film qui ne sert strictement à rien puisque je n'ai pas besoin de cette p*** de poudre pour disparaître ! J'utilise directement ma cape d'invisibilité et ça marche ! Je crois qu'elle m'a gonflé même pas avec les scènes inutiles ! Pheuh ! Vivement l'année prochaine où je pourrai rester chez moi à rien glander ! Mais tu vas faire comment pour gagner de l'argent de poste du coup ? Je vais monétiser mes vidéos YouTube ! Excusez-moi, je fais de passer ! J'ai besoin d'être seul ! J'ai une furieuse envie de... méditer ! Où est Harry ? Il est sans doute déjà descendu ! Bien ! Mais bien sûr ! Partir sans prendre ses affaires, c'était évident ! N'empêche, quand on y penche, c'est complètement insensé qu'un serpentin raciste comme toi soit ami avec un noir, et que tu détestes au plus haut point les nez moldus ! Enfin bref, je dis ça, je dis rien ! Tu m'prends pour une sortie ! C'est con que t'ai pas eu l'idée de bouger depuis tout à l'heure, hein ! De la part de mon père ! Ah oui, parce qu'il est à Scabon à cause de toi au fait ! Salut Harry ! J'utilisais mes leurniospects pour te retrouver parce que je savais que Tonks n'allait pas venir ! Mais à vrai dire, je ne sais vraiment pas pourquoi j'avais l'intention de rester dans le boule d'art express ! Encore un truc pas subtil pour montrer que tu es spéciale, je pense ! Sans doute ! Ouin ! Et comment tu as fait pour me retrouver au fait ? Le pif ! Et sans jeu de mots avec mon état actuel ! Les jonches ruines, ta tête en est remplie ! Oh mais attends Luna, les jonches ruines ils existent vraiment, alors ? Bien sûr ! C'est évident, non ? Mais alors ça veut dire que tous ceux qui disent que tu es folle, ils peuvent se la fermer ? C'est ça ! Ok ! Hey ho ! Hey ho ! On s'en va au boulot ! Tu disais quelque chose Harry ? Non, je sais pas pourquoi je dis ça ! Un jour mon prince viendra ! Mais qu'est-ce que vous avez, tous ? Oh tiens, regarde qui vient ! Harry, je ne suis absolument pas jalouse ! Mais dis-moi que toi et Ron, c'est pas vrai ! Hermione, si j'avais été gay, je pense que j'aurais pris quelqu'un d'autre que Ron ! T'as vu son ventre dans la partie 2 du 7ème film ? Il est grand, c'est dégoûtant ! Bla 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 ! Trave chez du sort ! Bla 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 ! Quel beau discours ! Potter ! Allez comme par hasard au cours de potions dans lequel vous obtiendrez le livre du prince de sang mêlé qui sera le fait conducteur de l'histoire même si beaucoup de personnes ont dit que le titre du film n'avait rien à voir avec le scénario ! D'accord ! Tiens en fait, vous avez changé de voix sans aucune raison, non ? C'est exact ! Hagrid est dans le même cas que moi, même si ça se remarque pas ! Et le professeur Flitwick, sa voix change dans chaque film ? Eh bien pour lui justement, on a enfin trouvé un comédien qui assurera sa voix dans ce film et dans la partie 2 du 7ème opus ! Je parle bien entendu du film hein, pas de cette parodie parce que changer de voix à chaque fois aurait été chiant je pense... Ok ok, bon, j'en potion moi ! Potter, amenez Weasley avec vous ! Sinon vous n'obtiendrez pas comme par hasard le livre du prince de sang mêlé qui sera le fil conducteur de l'histoire même si beaucoup de personnes ont dit que le titre du film n'avait rien à voir avec le... Ok ok, c'est bon, c'est bon, j'ai compris ! C'est quoi que vous avez dans la main, monsieur ? Ceci est mon ur... mon ur... C'est mon ur... Non amorce ! Quelle chance de vous voir Harry ! Je disais justement à vos camarades que j'allais donner une potion de Félix Félicis à celui qui réussira à préparer... Ouais ouais c'est cool, mais en fait René-moi on a voté écologie aux dernières élections donc on n'a pas de bouquin... Oui mais on est pas trop ordi ici, sauf pour les sites porno donc contentez-vous de ce qu'on a... Tiens Harry, t'as vécu 10 ans dans la merde donc je te laisse le livre qui te ressemble ! Ainsi donc, Félix Félicis, encore appelé chance liquide, est une potion qui procure temporairement à celui qui la voit une chance exceptionnelle ! Tout ce que vous voulez faire est désormais possible ! Comme avoir des ailes, monsieur ? Are you ready ? Begin ! Le prince de demi-cent... Mouais... Mais what the cut, comment t'as réussi ? Sur mon livre il y a une annotation qui dit qu'il vaut mieux l'écraser plutôt que la couper... Eh bien moi je crois que ce que je vois ! Et j'ai rien sur mon livre ! Bah la bonne voie c'est mon livre ! Splendide ! Bingo ! Bravo Harry ! Votre potion est parfaite ! Bien plus parfaite que la miss en tout cas ! Et voilà Harry ! Buvez, vous aurez la chance avec vous ! Profitez-en pour demander une augmentation pour moi d'un motor, d'accord ? Caméra qui descend... Oh ! C'est vrai que je connais un peu de magie ! C'est un talent que j'ai toujours possédé ! Qu'aujourd'hui, par bonté d'âme, j'ai mis, je le proclame, au service de tous les cas désespérés ! Merci la gueuse ! Tu es un laitron mais tu es bien bonne ! T'as pas vu ton pif, hé ! Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ?